Bonjour à toutes et bonjour à tous, vous l'avez reconnu, le cours Napoléon. Nous sommes en direct sur la page Facebook de France 3 Corse via Style et nous sommes avec Madame Météo. Et pas que, elle a plein de casquettes, mais vous l'avez reconnu Marina. Bonjour. Salut, bonjour à tous. Comment tu vas ? Je vais très bien mon Yannou. Il pleut, il fait froid, mais je vais très bien quand même. Bah tiens, on en profite parce que comme il pleut et qu'on est en direct, on va faire un petit point météo, le col. Alors, tu sais qu'on a d'abord, je voudrais revenir sur la petite tempête d'ouest qu'on a subie cette nuit. Ah oui, c'est vrai que ça a soufflé. On fait des choses dans l'ordre. Tu sais qu'on a eu des rafales à 176 km par heure. Ah bah oui. Alors, ce vent de secteur ouest-nord-ouest va faiblir, mais il se maintient à 80-90. Je ne changerai pas, je donne les détails. Attention, il neige toujours et à 500 mètres d'altitude. Donc, prudence, si vous devez vous déplacer, on a du verglas le soir, bien évidemment. Et tu connais le rayonnement nocturne ? Mais bien sûr. Tu ne connais que ça. Comme il n'y aura plus de couverture nuageuse ce soir et la nuit prochaine, donc les minimales, en l'absence d'une couverture nuageuse, vont chuter. Et on aura moins un, moins deux à Ajaccio, à Sartène, à Corte. Donc, en gros, faites attention sur la route. Et si vous prenez le col comme nous, faites aussi attention. On passe de vert à jaune. Allez sur les caméras de la CTC, vous verrez s'il faut les équipements. Bien. On est en direct. Du coup, n'hésitez pas, n'hésitez pas, posez des questions. Alors, pas que sur la météo, parce que Marina, ce n'est pas que la météo. Marina, c'est aussi, comment dire ? La gourmandise. La gourmandise. Avec un nouveau rendez-vous depuis quoi ? 15 jours ? Oui, alors la première, effectivement, a été diffusée il y a 15 jours, dimanche, pas hier. L'autre, hein, d'accord ? C'est mon grain de sel en Méditerranée à 11h30, donc tous les dimanches, sur France Toi Corse, via Stella. Et grâce à vous, grâce à toi, grâce à Laurent, sur YouTube, on va dire 48 heures après. En gros, on retrouve les émissions. En gros, on peut dire quoi. Et puis même, ça va être encore mieux bientôt, ça sera dès qu'elle est à la télé, elle est aussi sur YouTube. Oui. Et on va s'arranger pour être encore plus réactifs parce que c'est bien. On est depuis tout à l'heure en train de marcher, vous l'avez reconnu, sur le cours Napoléon. Oui. On va faire coucou à nos amis internautes, à Giacomo, qui nous dit bonjour, à Nico, qui nous embrasse, à Maxime. Des bisous ! Maxime, qui dit coucou Marina. Coucou. J'ai écrit punaise, alors attention, Daniel, oui, coucou Daniel. Oui, Daniel, bien. Marie, nous embrasse, il nous écoute. Un verre de jaune, nous dit Maxime. Si tu veux, Maxime. Consommé avec modération. Voilà. Dominique, bonjour, bon lundi à tous et à toutes. Coucou Marina, de Daniel Arnaud, qui t'embrasse. Bonjour, la Corse, nous dit Anne. Bonjour, Marina, Josémor. Dites-moi, ça ne vous dérangerait pas de me dire bonjour à moi aussi. Non, mais t'inquiète, si tu es avec moi, c'est... Bonjour, les amis, Maryse, merci. On mange quoi de bon à midi, nous dit Anthony. On va en parler de manger. Aldo nous embrasse. Bonjour, De Bastia, Pierrette, bonjour, très bon lundi à vous. Jeanne, Bédine, Maxime, Marina 2.0, c'est toi. Merci. Bonjour, le Tidia, Istria. J'adore la Corse, nous aussi, Aldo. Bonjour, gros bisous, Monique. Bonjour à vous deux, merci, Sandy. Bonjour, Yanné, Laurent, Philippe, Philippe et Marina, bien entendu. Oui, on parle de gourmandise parce qu'on va faire une semaine sur les réseaux sociaux particulières parce qu'on est des gourmands sur Idolchi, sur les gourmandises. Et tu as commencé, toi, il y a 15 jours dans le grain de sel avec aussi des gourmandises, mais des gourmandises sur un thème bien particulier puisqu'on est sur le cours Napoléon. C'était les mes favoris de Napoléon. Et vraiment, on s'est régalé parce qu'on a trouvé un chef, c'était Romuald Royer, un chef étoilé. Face à lui, un amateur, Pierre Pla, qui était passionné par les contemporains de Napoléon. Donc, on a fait un veau-maringo, puisque le poulet-maringo est veau-maringo. Et elle, elle est en ligne ? Évidemment, elle est sur YouTube, bien sûr. Alors, pas de suite parce qu'on est en direct, mais on mettra le lien juste en dessous de cette vidéo. Vous pourrez retourner voir le grain de sel concernant les mets napoléoniens. Et on va continuer à parler de Napoléon parce qu'en plus, c'est un anniversaire. Oui, 250 ans de la naissance de Napoléon. 1769, il est né, notre Napoléon, 15 août. Donc, on va les fêter tout au long de l'année. C'est un anniversaire napoléonien. On est sur le cours Napoléon. On est devant la maison Philidore. Et on va continuer à parler de Napoléon. Oui. On ne dit pas tout. Non, d'accord, je me tais. On rentre ? Ah oui, avec plaisir. Grâce à toi, parce que le lundi, normalement, c'est fermé ici. Mais elle a négocié, elle connaît tous les grands chefs. Alors, du coup, grâce à Marina, vous rentrez dans l'établissement Philidore. Bonjour. Bonjour, les amis. Ils ont eu la gentillesse d'ouvrir pour nous. Alors, c'est pour ça. Ne vous étonnez pas s'il n'y a pas beaucoup de gâteaux parce que c'est frais ici. Parce qu'on a tout mangé. Parce que comme c'est fermé normalement le lundi, du coup, voilà. Ils nous ont quand même fait... Je vais dire bonjour et je fais un bisou. Alors, Elisabeth. Moi aussi, j'ai à faire des bisous parce que c'est vraiment bonjour. Bonjour, Marina. Tu vas bien ? Oui. C'est vraiment très, très gentil. Il me reste le petit boire de libre. Salut, Pascal. Salut, Marina. Tu veux que je dévoile tout de suite ou j'attends un petit peu pourquoi ? On attend. D'abord, on explique. Oui, normalement, lundi, c'est fermé. Vous nous avez laissé quelques gâteaux. Juste une question parce qu'on me l'a posé déjà. Comment on fait pour les gâteaux quand il en reste ? Quand il en reste pas mal, on donne à la fraternité du partage, à la Croix-Rouge. Ne faites pas de gâchis. Il y a toujours une solution pour ne pas jeter les choses. Alors, on donne un peu aux amis autour. On peut toujours profiter, mais non, on ne jette pas. C'est trop dommage. Juste avant, je continue. Je suis désolé, ils n'arrêtent pas de nous interpeller. Bonjour de Belgique. Coucou les Ajaxiens, nous dit Patti. Bonjour, la Corse me manque, nous dit Brigitte. Ça tombe bien, il faut venir, Brigitte. Bonjour, la Corse depuis Toulouse, nous dit Charlotte. Bonjour de Béziers, nous dit Béatrice. J'adore la Corse, nous aussi Béatrice. Bonjour, bonne journée, nous dit Blanche. Qui a oublié d'éteindre son téléphone ? C'est pas grave. Bonjour, nous dit Gilles Maté. Bonjour de... Ce drapeau-là, c'est la Belgique, hein ? Oui. Fabrizio, nous dit bonjour de Belgique. Wow, pour le gourmand, nous dit Aldo. Bonjour de Marseille, nous dit Marie-Louise. On continuera tout à l'heure. Mais en attendant, Marina, je te laisse un peu plus la main. Parle-nous de l'établissement Filles d'Or et de la particularité du jour. Pose tes affaires. Mets-toi un peu plus à l'aise parce qu'on va bosser. On va bosser, on va faire des... Enfin, on va faire... Je vais travailler ? Un petit peu. Moi, j'aime bien mettre la main à la pâte, hein. Et mettre mon grain de sel. Ah, tu le sais. On a réussi à le placer. Ça va, Pascal ? Ça va. Désolée, on te fait bosser le jour de la Corse. Pas de problème, non, non, mais écoute, on descendait... C'est un peu bousculé. On descendait sur Porto-Ric, donc c'est très bien. C'est moi qui vais amener le dessert. On passe de l'autre côté ? On passe de l'autre côté. Allez. Tiens, je te confie le micro. Dix secondes, Marina. Ouais, je vais tomber la veste, moi aussi. Allez. Donc, je continue. J'explique. Un dessert, pourquoi il a un lien avec Napoléon ? Parce qu'il y a quelques années, ce que l'on va préparer maintenant, ce qui s'appelle maintenant Napoléon, c'était le Picasso. C'est un croissant un peu particulier. Donc, là, il a un autre nom, mais vous allez voir. Vous allez déguster avec nous. C'est une tuerie. Moi, c'est ce dessert-là. Alors, il faut aimer un peu la frangipane. Mais qu'on l'appelle Picasso, qu'on l'appelle Napoléon, c'est une tuerie. On le mange. Et puis, avant de le manger, il y a aussi des gens qui bossent pour le faire. Moi, j'en ai fait juste quelques-uns. Pardon, pardon, tu disais ? J'en ai fait quelques-uns. J'ai fait quelques Napoléons. Enfin, mes amis, on sont en raffolage action. Et quelques semelles. Et quelques semelles des tartes aux pommes. Moi, j'appelle ça les semelles. Parce que ces tartes aux pommes, elles sont tellement gourmandes, tellement caramélisées, croustillantes. C'est une tuerie. C'est chaud ? Ouais, c'est chaud. C'est chaud encore. Je mange. Non, non, d'abord, on va bosser. On attaque quand même sur le Napoléon. La base du Napoléon. La base du Napoléon, c'est un chausson à la frangipane. C'est un chausson à la frangipane. En plus, c'est complètement d'actualité. C'est la saison. On en sort, mais on les fait toute l'année. Et c'est topissime. Alors, pour faire un chausson. Parce que toi, tu dis un chausson à la frangipane. Ça paraît évident. C'est simple. Quand on me dit un chausson, c'est une base, une pâte. Pâte feuilletée, broulée dans du sucre, remplie avec de la frangipane. Moi, on va les faire avec Marina. J'ai quasiment tout préparé pour en faire. Vas-y. Je repousse les manches. Pascal, est-ce qu'il y a des secrets dans cette recette ? Est-ce que souvent, les pâtissiers... Parce que je me demande ce côté gonflé, caramélisé comme ça, si je pourrais un jour l'obtenir chez moi. J'ai des doutes. C'est mort. C'est mort. Un peu plus compliqué à la maison. Un peu plus compliqué. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est de la gelée nature. Abricot pour napper mes tartes aux pommes. Très bien. Et les tartes aux pommes, pareil, la même base. C'est la brillante aussi. Oui, même base. Et puis, comme ça, ça la protège. La pomme, comme ça, ne va pas sécher. Ça protège notre tarte. Il faut noter les astuces que nous donne Pascal. Bien sûr. Gisèle nous fait de gros bisous. Vive la Corse et un bon anniversaire pour ce grand homme. Oui. Qui est du Code civil, bien entendu. Bonjour à tous, nous dit Marité. Marc nous embrasse. Gros bisous, nous dit Mélanie. Bonjour la Corse. Depuis les PO, nous dit Geneviève. Les PO. Écoute, Geneviève, on t'embrasse. Merci. Laurent Simon-Paul derrière la caméra. Il y en a qui suivent. Qui est excellent de vos géographies. C'est ça. Mais qui vient de nous dire les Pyrénées-Orientales, bien entendu. Chakib. Tiens, Chakib, on te fait un coucou. Bonne émission. Merci. Mélanie, il nous embrasse depuis Aix-en-Provence. Anatole, il nous embrasse. Bonjour. Ils vont saliver. Oui, là, ça va saliver à mort. Là, ça brille. Ils vont. Emmanuel, je suis désolé Yvon, tu ne pourras pas manger les Napoléons parce que ça va faire loin pour te les envoyer jusqu'à Rio de Janeiro puisqu'il nous embrasse depuis le Brésil. David, il nous embrasse depuis Loise. Jean-Luc nous fait un coucou. Que de bonnes choses, nous dit Jean-Michel. C'est génial. Je suis là-bas. Daniel, comment tu es là ? Il ne doit pas être loin. Coucou, Daniel. René, il nous embrasse aussi d'Aix-en-Provence. Ça existe depuis quand, le chausson ? Je n'ai jamais goûté quand j'étais gosse. Jean-Doumet Casano. C'est une création, hein, Napoléon. C'est mon oncle qui a inventé, enfin, qui a remis ça en avant, qui a inventé ça quand on était à Sagan. Picasso, parce qu'à l'époque, le Picasso avait fait un tableau qui était un poisson un peu... Stor. Stor, tuyé. Et voilà, donc je l'ai fait pendant 30 ans à Sagan et je l'ai ramené avec moi à Jaccio et puis voilà, pour donner un petit coup d'identité à Napoléon. Jani nous dit, je ne vous entends pas bien, il faut monter le volume de ton téléphone, Jani, sinon tu me confirmes, Laurent, qu'on nous entend très bien. Je suis à Bastia, est-ce que je peux en trouver ? Eh ben non. Eh ben non. Voilà. On va venir. Par contre, juste derrière, il y a Patricia Palmeyer qui me dit, mais où on trouve cette bonne boulangerie-pâtisserie ? On la trouve au 27 cours Napoléon à Ajaccio. Voilà. C'est le bon numéro. Au col du Monoprix. 25. J'ai dit 27 ? 25. Par contre, si vous allez au 27, je vous promets, il y a une galerie. Elle est très bien la galerie. Oui, ben voilà. Mais si vous voulez la boulangerie, c'est au 25. On reste sur le cours. Gros bisous depuis le Loiret. Ça a l'air délicieux, ça n'a pas que l'air. Ça n'a pas que l'air. Et ça sent bon, on n'est pas en andorama les amis, mais alors qu'est-ce que ça sent bon ? C'est une tuerie. C'est une tuerie. Tu vas pousser un peu ? Oui, oui, chef. La poche, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, la poche ? Frangipane. De la frangipane. Donc, je nous ai tout préparé pour faire quelque chose. J'aime bien quand tu dis frangipane, c'est toi qui l'as préparé, bien entendu. Frangipane, c'est crème d'amande. Crème d'amande. Crème pâtissière. Crème pâtissière. Après, on peut varier le pourcentage. Le dosage. Le dosage. Soit 30, soit 50, 50. Mais tu ne vas pas dire exactement, parce que c'est ton secret. Ben oui. Je vous laisse bosser tous les deux, et puis je me mets un peu en retrait. Là, c'est quoi ? Bêtement du sucre. Du sucre. Et la pâte que tu es en train d'étaler ? Donc, très généreux en sucre. Donc, c'est ça qui va donner après, si je comprends bien, Pascal, ce côté caramélisé. Je peux en faire un chef. Si tu veux. Allez. Non, parce qu'après, tu sais ce qu'ils font tous les deux, ils disent que je ne bosse pas. Mais ce n'est pas vrai. Ça colle. Ah, tiens, quoi, au bon moment, pas, pas, voilà. Non, je rattrape, je rattrape. Je mets un peu de sucre par-dessus. Voilà. Pour éviter que ça colle. Parce qu'il y en a qu'un côté. Voilà. Voilà. Alors, je vous aurais bien montré, moi aussi, que j'arrive parfaitement à réaliser cette opération. Encore un peu ? Mais comme je tiens le micro, c'est pour ça que je te parle. Non, je regarde bien. Une merveille. Le deuxième sera encore meilleur. Elisabeth, je continue, moi. Elisabeth nous embrasse depuis la Suisse et elle dit miam. Nadine nous fait de gros bisous. Nadine, depuis les Ardennes. Patricia, on l'a dit, ça se trouve au 25 pour Napoléon. Oui. Gros bisous, nous dit Gilbert. Charlotte, salive. Eh bien, oui, nous aussi. Eh bien, nous aussi. Il y aurait demain. Jean-Doumé Cazano nous dit, il y aurait demain. Il a dit, bravo, top. Ne fais pas semblant de lire quand tu entends des compliments. Oui, top. Est-ce qu'il y en aura demain ? Je suppose que c'était ça la question, Jean-Doumé. Oui, il y en a tous les jours. Il y en a tous les jours. Il y en a tous les jours. La première fois que j'ai mangé à l'époque les Picasso, tu te souviens que j'étais proche du malaise parce que je crois que j'en ai mangé quatre ou trois ou quatre d'un coup. Mais tu as vu les monstres. C'est vrai, tu te souviens de ça ? Je ne connais pas encore ces croissants spéciaux. Je sais, Yves Desa, déjà, nous dit Gisèle. Eh bien, Gisèle Gradia, il faut venir. Bande de sadiques, nous dit Evelyne. Ça doit être un délice. Il y a Evelyne qui nous insulte en me disant que vous êtes des sadiques. Ça doit être un délice. Promis, Evelyne, on goûtera pour toi. Coucou d'Aleary. Continue. Coucou d'Aleary. Je suis revenue ? Pour Arte Gouste. Oui, bien entendu. Ah oui, je serai là pour Arte Gouste. Tiens, je peux en profiter. En tous les ans. Mais cette fois-ci, on fait une spéciale graine de sel avec un chef, justement, méditerranéen, bien évidemment, parce que c'est mon graine de sel en Méditerranée. Donc, on fera une émission spéciale vendredi à Arte Gouste. Gros bisous, les Ardèchois nous embrassent. Merci, Muriel. Gros bisous à Christina. Et un gros bisous aussi à Marie Roser qui nous embrasse. Celle depuis ? Ah, je me demande. Depuis la Thaïlande. Ah oui ? Ah oui, on nous suit depuis Rio de Janeiro et depuis la Thaïlande. Donc là, cette pâte, c'est toi qui l'as préparée. C'est une pâte feuilletée. Du feuilletage normal avec du beurre sec. Classique. Classique. On l'étale dans le sucre de part et d'autre. C'est le côté caramélisé. Voilà. On obtient ça. On obtient ça. On rajoute de la frangipane, 60 grammes par chausson. On le roule, on le met au four à 200 degrés et le tout est joué. Ne dis pas tout, sinon on va essayer de faire ça à la maison. Il y a beaucoup de monde qui a essayé de le faire. Le problème, ce n'est pas d'essayer, c'est de réussir. J'ai l'impression qu'on est deux à bosser. Il y a Laurent avec la caméra. Toi, tu papotes. Moi, je prépare les Napoléons. Bon, Pascal les discute, mais il a du mérite. Il a préparé en amont, donc je ne dis rien. Toi, tu t'amuses. Je regarde, je regarde un peu ce que les gens disent. J'enverrai mon fils en acheter. Bravo, c'est sympa, nous dit Clos. Alors, Clos, juste pour info, envoie ton fils acheter des Napoléons, mais pas aujourd'hui. C'est fermé. Là, ceux-là, ils partent à Porto Vec. Ils partent à Porto Vec. Tu livres jusqu'à Porto Vec. Non, c'est moi qui les emmène. C'est moi qui les emmène pour des amis. Non, non, ils n'ont plus un truc. Ils ne partent pas tous à Porto Vec. Je ne sais pas combien tu as prévu d'en descendre, mais d'après moi, il va en manquer deux. Trois. Pardon, Laurent. Déjà, là, il y a un qui me plaît parce qu'il est doré. Regarde ça. Caramélisé, doré, gonflé à souhait. Le feuilletage, il est juste parfait. Regarde ça. Donc, tu me diras à quel moment je mors, je croque. Non, là, moi, ce que j'aime bien, c'est le moment où, avec la poche, on voit un chef pâtissier ou même un chef garnir. Garnir la pâte. On a toujours l'impression que c'est super simple de garnir. C'est le fameux petit mouvement qu'ils font en général aussi quand ils font de la déco avec ses poches. Le petit tchik. On a l'impression que c'est simple. Il faut le connaître. Juste pour info concernant cette semaine in Dolce, on sera durant toute la semaine auprès de nos gourmandises insulaires. Juste pour vous tenir informés, cet après-midi, on va faire quelque chose de plus classique, bien de chez nous, les canistries. On sera avec vous depuis la biscuiterie d'Affa. Demain, on sera plus dans le centre de la Corse. Tu connais Iboni, ce midi, la reine. Non. Buenissimi, la reine, elle est pas mal active sur les réseaux sociaux. Elle fait des cookies délicieux. Bon, la confiserie Saint-Sylvestre, tu connais. À sauver, tu ne connais que ça. On sera aussi avec eux. Aline, chocolatière. Très bien. On sera aussi avec elle, ça sera je crois mercredi. Et puis on passera aussi avec nos amis de chez Oma qui font de la confiture que Laurence et Montpellier adorent. Donc ça tombe bien, on ira les voir. Très, très bon. Et puis on ira aussi parler de pâte à tartarinée du côté de Vence Olasque. Vence Olasque. Et vous serez avec moi, puisque je serai sur YouTube grâce à vous, avec l'émission qui a été diffusée hier. On était du côté de Bigouille et on a cuisiné avec le broche. Ah, le broche. Je sais que tu adores ça. Tout le monde le sait, mais j'assume. Charles-Andréagne, il nous embrasse et il nous dit que c'est une vraie petite femme d'intérieur. Qu'est-ce que tu fais toi entre temps ? Attends, attends, attends. Je colle. Tu colle. Ça, c'est le jaune d'œuf, chef ? Le jaune... Pas que le jaune, de l'œuf. Un l'œuf entier, d'accord. Un peu d'eau tiède ou que l'œuf ? Non, non, que l'œuf. Ok, chacun sa méthode pour coller. Donc, en fait, ce que tu es en train de faire avec ton pinceau, c'est juste de prévoir l'endroit où ça va se refermer. Ça va se refermer pour ça, quoi. Ok, je passe le message, nous dit Clos, pour le fils qui devait venir chercher. Non, commence pas, le premier geste. De rien, Clos. Les amis corses sont des nomades aussi. Je suis du continent, Cagnes-sur-Mer, je vous embrasse, merci. C'est tout. C'est simple, 60 grammes. Là, on est sur du 60 grammes. Oui, tu gères, toi. Ah oui, je gère à fond. Mais c'est bizarre parce que quand il a dit 60, tout le monde a entendu qu'il a fallu dire 80. Oui, non, 60, ça suffit. Hop. Allez. Donc là, je pense que c'est suffisant, chef. C'est bien, parfait. Tu vois, même ça, moi, je trouve ce geste tellement gourmand. J'ai faim. Tu me donneras ton feu vert, Yannou, quand est-ce que je peux manger ? Non, d'abord, on va les refermer, on va les mettre au four et après... Ah, bah tiens, on va profiter. Le four est en train de chauffer, j'imagine, Pascal. 200 degrés, je te confirme. D'accord. Ah, bah, tu vois, quel est le temps de cuisson, on rappelle ? 10 minutes. 10 minutes, c'est rapide. Pascal, les 3, 4, 5 mai, il y a les journées Napoléon à Monterneau. Il serait bienvenu avec ces magnifiques Napoléon. Il peut nous contacter en message privé. C'est Jean-Christophe Salicette. Voilà. On verra. C'est à Monterreau. Voilà. Si tu as envie d'aller avec tes... Pour les journées Napoléonien, ça fait une petite balade, hein. Gros bisous depuis Cagnes-sur-Mer, merci. Je m'en referai bien un deuxième petit déjeuner, nous dit Marc, nous aussi. Et un coucou, David, depuis Lotte-Garonne. Il sent combien, là, à nous regarder ? Je ne sais pas, je regarde depuis... On fera une bonne 10 000 à la louche. C'est cool, ça ! Oui, bon, ça va. Les gens sont gourmands, qu'est-ce que tu veux faire ? Le mouvement, allez, moi, je vais quand même... Le pliage. Le pliage. Oh, purée. Ah, tu roules et tu appuies à la fin. Comme un bonbon. Recommence pour voir. Attends, 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 sur les côtés, vas-y. Sur les côtés. Une fois, deux fois. Ah, non, ce n'est pas très grave. Voilà, OK. Vous avez bien vu. Voilà, maintenant Marina. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et, ouais, d'accord. Voilà, et il faut vraiment appuyer comme un bonbon, comme une papillote. Comme un bonbon, ouais. C'est bien, chef. C'est très bien. Yes ! Pourquoi personne ne veut que j'essaye ? Parce que tu ne sais pas faire. Merci. Non, mais tu veux que je tienne le micro ? Pedro Relouch, rien du tout. Il nous fait un coucou depuis le 84. Oh, ben, j'ai tomate. Ah, tu connais. Une future pâtissière, nous dit David. Oui. J'adore le brousse. Alors non, c'est soit le broche, soit la brousse. Nous dit Gisèle. Avec de la myrte ou du... Non, non, là, c'est pas du tout. Mais c'est parce qu'on a parlé du prochain grain de sel spécial broche. Qui est passé dimanche et qui sera diffusé sur YouTube demain. Je me régale avec les yeux, nous dit Jocelyne. Ça tombe bien, nous, on va se régaler tout court. On mange d'abord avec les yeux. Moi, je l'ai toujours dit. Oui, mais pour eux, là, ça va être que avec les yeux. Non, c'est pas juste. Ah, Pedro Relouch nous dit à regarder. Oui, à l'instant T, Pedro Relouch. C'est le nombre de personnes à l'instant T. Mais je le disais sur la fin. On arrivera aux alentours de 10 000. C'est bon, hein ? Oui, ça va. On rappelle, 200 degrés, 10 minutes. Pâte feuilletée, une crème frangipane mélangée avec la crème pâtissière, le dosage. On ne le donne pas exactement, mais... Oui, mais tu sais, c'est comme on aime. Certains aiment plus de frangipane, d'autres plus d'amandes. De douceur avec la crème pâtissière. C'est comme les gens aiment ça. Et n'oubliez pas de la rouler dans le sucre. La pâte, c'est généreux. J'adore le geste. On ne va pas développer sur le nombre de calories qu'il y a dans ce... Ah oui, c'est vrai. Non, c'est... Voilà, à un moment donné, il faut savoir aussi se faire plaisir. Le tout, c'est de ne pas abuser sur la quantité, de ne pas en manger 4 ou 5, comme ont fait certaines personnes. Comme certains. Certaines ont fait la première fois qu'elles ont goûté ce dessert, mais bon, c'est... Alors, avant de le mettre au four, une pâte... Pardon, du papier sulfu, la pâte, pour que la pâte ne colle pas. Le papier sulfu. Le papier sulfurisé, Marina. Sulfurisé. C'est ça, chef. Comme ça, on évite le rajout de la graisse. Il suffit de mettre le papier, ça ne colle pas. D'accord. Et on les enlève, on les démoule très, très facilement, ils se décollent. 10 minutes. C'est super rapide. Et c'est quoi, chef, c'est une chaleur tournante ? Pas du tout ? Non, chaleur tournante, ventilée. Ah, ventilée, oui. Gisèle nous fait un coucou et nous dit qu'elle adore la Corse. Ben, nous aussi, Gisèle Graziani. Appliquez... Appliquez-vous, Marina, on vous regarde. Mais elle s'est appliquée. Je ne l'ai fait que ça. C'est pas juste, nous dit Sandy, parce qu'ils vont juste pouvoir regarder, non pas déguster comme nous. Mais c'est fait pour donner envie, en tout cas. Ils pourront peut-être reproduire, s'ils ont envie, la recette. Et sinon, venir surtout chercher les Napoléons chez Pascal. Tout à fait. Ben, ça tombe bien. Il y a Yvon qui nous dit, est-ce que ça se conserve un petit peu, deux ou trois jours, car je rentre quelques jours en février, et lors de mon retour, j'aimerais bien ramener ça à mes amis brésiliens. Il y a plein de gens qui en ramènent, qui en ramènent sur l'étranger, et ça se conserve très, très bien. Voilà, mais sache que bientôt, tes Napoléons, grâce à Yvon et Emmanuel, iront jusqu'à Rio de Janeiro, parce qu'il va venir en février t'en acheter quelques-uns. Il y en a déjà qui ont été. À Rio. À Rio. Il a déjà fait le tour. Il faudrait lancer à nous aussi un challenge. C'est la mode sur les réseaux sociaux, pendant que Marina est style. Ça y est, elle a attaqué. Prendre une photo de tous les coins du monde avec un Napoléon en train d'être oké. Ça serait top. Ça va Marina, ça se passe bien. Tu veux goûter ? C'est juste professionnel. J'adore comme c'est bon. Il ne faut pas parler à la bouche pleine, mais on va le faire. On a le droit ? C'est merveilleux. Le coussin est exceptionnel. C'est très gonflé. Ça paraît léger, mais ça ne l'est pas. C'est très léger. Je continue ? Après, pour le côté Napoléon, les amis, on peut appeler Napoléon, toutes sortes de gâteaux et partout dans le monde. J'ai discuté avec un ami à moi la semaine dernière. J'ai raconté qu'on allait faire cette émission. Il me dit, tu sais, mon oncle, son oncle était pâtissier à New York sur la 5e avenue. Et Napoléon, chez son oncle, Maurice Bonté, à New York, c'était des millefeuilles. C'est quoi ? C'est aussi, soyons honnêtes, le mot Napoléon, ça fait toujours rêver. C'est le Napoléon, c'est tout. C'est vendeur, c'est français, et après, on peut le décliner comme on le veut. Ce n'est pas déposé, le terme Napoléon. Non. On ne peut pas, parce que c'est un personnage. Non, c'est personne. On ne peut pas déposer le nom et dire, maintenant, ça m'appartient. Tu veux continuer avec... Je dis juste coucou, parce qu'il continue, les gens, de nous dire, coucou David, qui nous dit la gourmande. Je ne vois pas du tout, David, de qui tu parles. Pas du tout, moi. Non, pas du tout. Avec, est-ce qu'on peut manger ça avec une bonne myrte ? Pourquoi pas. Ça donne envie, nous dit Corinne. Ça donne envie, nous dit aussi Brigitte. Ce n'est pas gentil de nous faire baver. Hâte d'y goûter, Brigitte. Je te confirme, c'est une tuerie. Et ça, cet été, nous allons nous régaler avec Marina. Bon petit-déj, nous dit Gisèle Graziagne. On me demande aussi, première émission, c'était concernant les plaisirs napoléoniens. La deuxième, mise en avant du brooch. C'était le brooch. Et on nous demande la suite. Alors, je vous donne la suite, vraiment, pour vous donner envie de les regarder. On va partir pêcher du côté... Pardon. Vas-y, mange-toi. Du côté de Saint-Florent, on va pêcher le thon et on va le préparer façon Ikejime. Je ne vous dis rien de plus. Ikejime. Regardez. Ikejima. Non, 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 je ne dis rien de plus. Ensuite, on va encore faire du poisson, puis on va faire de l'agneau, puis on va faire du porc. On a déjà plusieurs émissions en cours. Là, je tourne prochainement à Corté, parce qu'on a déjà fait Ajaccio et Bastia, pas de jaloux. Et lorsqu'on termine plusieurs émissions en Corse, on va partir, Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'Italie, et si tout va bien, les années suivantes, la Méditerranée, bien sûr. Mais tu nous emmènes. Mais bien sûr que vous partez avec moi, sinon on fait comment ? C'est quelle adresse ? Charles-André Agni, tu n'étais pas là au début du live, ce n'est pas grave. On te rappelle que c'est court Napoléon-Ajaccio et c'est au 25, non pas au 27, comme l'a dit un certain Yann Bénard. C'est une honte. Ça commence à cuire, hein ? Ah ouais. Non, ben oui, mais moi, je finis. Tu n'avais pas déjeuné ce matin. Bon, on a fait, bien entendu, un focus sur le Napoléon, c'était évident. On parle quand même de ça aussi, parce que c'est une référence. Marina, appelle ça les... La semelle. La semelle. C'est une tarte aux pommes, mais c'est... Revisité. Pourquoi elle est... Revisité. Elle est particulière. Raconte-moi, en fait, la particularité, c'est que... Déjà, la pâte... C'est juste un truc de fainéant, en fait. J'en avais marre de faire des tartes aux pommes rondes, et mon oncle, qui avait sorti le Napoléon, j'ai dit, attends, ça c'est quand même quelque chose. J'ai la base, donc je vais juste... En fait, c'est exactement la même base que pour Napoléon. C'est le même feuilletage, oui. Là aussi, tu l'as fait revenir dans le sucre pour ce petit côté caramélisé. Ce petit caramélisé, et après, je fais juste un trait de crème pâtissière parfumée au Grand Marnier, et une golden émincée, et voilà. Et par-dessus, le petit côté brillant, c'est... Le glaçage abricot. Le glaçage abricot. Yannou, j'espère que Pascal fera une émission avec moi. Mon grain de sel avec Pascal, une pâtisserie, je t'invite. Top. Tu vas pas ? Rendez-vous est pris. Je continue, je suis désolé. Je vais me laver les mains et je vais t'aider. On est en train de se faire insulter parce que... Gisèle nous dit, pour faire simple, je suis originaire de Badlagne. Très bien, gros bisous à la Badlagne. Nathalie Grimald nous fait coucou. J'ai cru voir Laurent Simon-Paul qui allait cratener un morceau. Je t'ai vu, Laurent. Nathalie Grimald nous fait un coucou. Charles-Andréagne nous dit merci. Et Pedro Renouc nous dit, n'hésitez pas à passer sur Toulon. Alors, ben oui. Oui, c'est pratique pour nous. Mais bon, à l'occasion. Pourquoi pas ? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il fait ? Tu crois qu'il va couper une semelle ? Tu sais qu'il faut qu'on goûte. On va se sacrifier. C'est déontologique. On va se sacrifier. Et moi, je vais profiter pendant qu'il coupe pour donner rendez-vous. Alors, donne tes rendez-vous, Marie-Anne. Tous les dimanches à 11h30 sur France-Toi-Corse via Stella. Rediffusion mercredi, je te vois, à 13h30. Ensuite, samedi à 13h. Et comme je vous l'ai déjà dit, sur YouTube dans les 48h qui suivent. On est d'accord ? Alors, on continue. Regarde. Mais je suis obligée de goûter ça aussi. Non, c'est une tuerie. Ça, c'est simplement... Pardon. Oui, ça, c'est top. C'est juste revisiter un classique de chez classique, de chez classique, de toutes les ménagères. Et là, je trouve que c'est... Quand même, avec le glaçage naturel à l'abricot. Et la goldene qui est tellement douce. Elle est comme moi, elle est douce. Il y a Pedro Grenouche qui te dit, n'hésite pas à le contacter à Toulon. Trois fois. Juste une question au chef pâtissier. Le Picasso ou le Napoléon ou cette fameuse tarte aux pommes revisitée. À chaque fois, c'est... Comment ça vient ? À un moment donné, un jour, tu te lèves et tu te dis, la prochaine aventure pâtissière avec toi, ça sera quoi ? La prochaine aventure pâtissière. Là, on sort des galettes des rois, des fêtes, des galettes de Noël. Donc là, c'est un peu de repos. Et comment on ose un nouveau produit, c'est ça, à un moment donné ? Non, mais on en discute avec des amis. En fait, les recettes, elles naissent toutes seules. Toutes seules parce que toutes les bases, on les a tous. Enfin, tous les pâtissiers les ont. Et après, c'est juste faire un check. Tiens, un mille check. Et après, voilà. Juste une envie. Il suffit juste d'y penser. Oui, il suffit. J'aime bien. Il suffit. Il n'y a qu'à. C'est simple. Il y a qu'à oser. Et de toute façon, ça n'est pas comme ça. Sur la taille. On a l'impression que tout est facile. Sur la taille du Napoléon, sur la taille de la tarte aux pommes. C'est des essais, des essais, des essais. Elles étaient petites. Je les ai vues trop grandes. Je les ai dit, après, je me fais engueuler par ma femme aussi parce que ça ne rentre pas dans les boîtes. Elle surveille. Là-bas, elle surveille. Elle, c'est pour elle qu'il y a affaire à la partie commerciale aux clients. C'est du boulot. Il y a un échange. C'est bien. C'est comme ça, on travaille en famille. Elle ramène les... Oui, quand elle ne rentre pas dans les boîtes. Si vous parlez que je suis loin, on ne vous entend plus. Je disais, oui, des fois, elle me fait très grande. Elle ne rentre pas dans les boîtes. Donc, ce n'est pas... Oui, il faut aussi prendre en considération tout ça. Ça fait combien ? On me demande depuis quand il est sur le cours Napoléon. 4 ans et demi. Pardon, du coup, je suis parti 4 ans et demi. Je répète, ce n'est pas grave. 4 ans et demi. On fait un petit coucou parce que moi, j'ai quand même un souvenir. J'étais jeune, j'étais au collège Fêche. C'était la pâtisserie. Pâtisserie Julian. Julian, à l'époque. Je me souviens que c'était une très ancienne maison qui datait de... Je ne me souviens plus, mais... 1936, je crois. Je crois que c'était dans les... Voilà. 1936. 1936. 1936. Bravo à tous. C'est délicieux. Merci. J'aime les biscuits de Zil. C'est bien. Bonjour à tous. La vie semble dure, nous dit Rémi. Oui, on souffre. Et gros bisous. Merci, nous dit Gisèle. Merci à tous. On a fait le tour concernant ton grain de sel. Oui, que c'est un énorme plaisir pour moi de découvrir dans la Méditerranée les chefs, les amateurs parce que vous connaissez le principe de l'émission. Le pitch de l'émission, on mélange le chef et le pas-chef. Au fait, voilà. Il y a une recette fil rouge avec un produit noble, produit du terroir, produit de saison bien évidemment. Un chef et un amateur, ce n'est pas un challenge, c'est un échange. La cuisine avant tout, c'est le partage. Là, on est bien d'accord. Il y a quelqu'un qui nous explique un petit peu le lieu dans lequel nous nous trouvons. Et la particularité de cette émission, c'est qu'on dresse la table dans un lieu insolite. C'est jamais un restaurant... La première fois, c'était... Alors, c'était le salon napoléonien. Pour le brooch, comme le chef adorait, rêvait de faire une scène un jour, c'était dans un théâtre. C'est sympa. Il y aura des pique-niques, il y aura le bord de mer, il y aura des collèges. Voilà, plein de surprises qui vous attendent. Un gîte en haute montagne. Oh, si, comment tu le sais ? Parce que j'ai mes petits infos, moi aussi. Je suis bien obligé de te expliquer. C'est vrai, c'est prévu. Et puis, on verra aussi avec Pascal. Où tu vas aller ? Où tu vas aller ? Écoute, je te ferai une surprise. Je te ferai une surprise. Concernant la maison Philidor, qu'est-ce qu'on peut rajouter ? Que c'est ouvert du mardi au... Pas le lundi, donc. Non, du mardi au dimanche. Du mardi au dimanche. Du mardi au dimanche. Que si vous voulez des Napoléons, essayez de venir avant la fin de l'après-midi, parce que sinon c'est mort. J'avis, c'est beau, c'est en train de... C'est horrible. Il est en train de caraméliser dessus. C'est vivant. C'est vivant. On va me donner un laisse de deux minutes, tu vas voir si c'est vivant longtemps. Coucou, gros bisous, nous dit Monica. Bonjour à tous, nous dit Mimu. Ça donne envie, il manque juste l'odeur, nous dit MC Tourkine. C'est ça. Je te confirme, il manque l'odeur. Mireille nous embrasse. La prochaine fois, je vais con Napoléon 25 pour acheter ses gâteaux. Bien Maryse. France 3 Alpes a été brûlée cette nuit. Grosse pensée pour eux. Alors là, je suis désolé, je ne t'ai même pas au courant. Il y a eu un incendie. La radio, oui. Ah, désolé. FR 3 Alpes. Je suppose c'est France 3 Alpes. Link Zelda. On regardera les informations lors de nos éditions du journal sur le moment à midi ou sur le site de France 3. France 3.fr pour avoir des informations. Désolé pour eux. Merci, Pascal, d'avoir ouvert exprès pour nous le lundi. Merci, mes amis. Merci. Merci à toi, Yann. À Laurent. Merci pour nous avoir fait goûter ces tartes aux pommes revisitées et ces Napoléon délicieux. On va reprendre la route. On ne va pas aller très loin. On va remonter du côté d'Affa, voir une biscuiterie qui nous fait des... Canistrelles. Des canistrelles. Et on verra. On est plus sur... Voilà, c'est un peu plus automatisé, mais ça reste quand même une production artisanale. C'est délicieux. Et on se retrouve... Oui, ça c'est avant, après. Oui, il y a encore des questions. Marina, on veut une livraison à Bastia, nous dit Kongoni. Ah, mes amis. Oh, je les adore, je les aime. Oui, je vais le faire. Voilà. Oui, promis. Oui, oui. Donc, il ne faut pas juste passer le col. Je rappelle que le col est un peu enneigé. Et il y a Gabriel Manca qui nous dit... Oh, Basca, tu passes bien la télé. C'est qui ? C'est mon ami traiteur à Baleone. Voilà, l'ami traiteur de Baleone, Gabriel. Oui, tu passes bien la télé. C'est sympa. Si, tu bages au Gabi. Voilà, tu bages. Tu bages au Gabi. Nous vous embrassons tous. Bien entendu, ce live, vous le retrouverez dans l'après-midi sur aussi notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à le partager pour le retrouver sur Facebook. Nous, on se retrouve d'ici quelques instants, le temps d'aller à Biscuiterie d'Afa. Puis encore demain et après-demain et après-demain. On va passer la semaine à manger. Merci de nous suivre et à tout à l'heure. Des bisous à tous. Bon, voilà. Eux, ils sont presque cuit. On ne va pas partir sans quand même.